Agnès Leroux a disparu en 1970 et depuis, plus de nouvelles années. La guerre des casinos sur la côte d'Azur, l'avocat Jean-Marie Sagnolet, l'amant d'Agnès Leroux, vient d'être inculpé d'homicide volontaire et d'abus de confiance. Depuis 37 ans, j'ai dit que je suis innocent. Vous pensez qu'il aurait été juste à faire disparaître votre fille ? À partir du moment où elle disparaît, il transfère tous les fonds sur son compte à lui. Mais évidemment, ce qui était le plus important dans le palais de la Méditerranée, c'était le casino, la salle de jeu. Mais enfin, il est rentré en relation avec quand même assez affairiste et mafieux. Je sais des choses de lui. Il dit, tant qu'ils ne savent pas où est le corps, ils ne peuvent rien. Agnès, c'est ta mère. Moi, j'aimerais bien que tu m'appelles. Tu me donnes signe de vie. Tous ses proches laissent des messages. Il y a une personne qui ne laisse pas de message. C'est Maurice Sagnolet. Il a senti qu'il voulait rentrer dans la famille, dans le circuit. Il est rentré dans le bureau de ma mère. Il est sorti du bureau, en se retournant vers elle, en lui disant, je me vengerai. C'est encore ton frère préféré. J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu me donnes juste un peu petit signe de vie. C'est encore ton frère préféré. J'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu me donnes juste un peu petit signe de vie.